Leçon 1. Découvrir la ville. Avez-vous pensé à l'endroit où séjourner lors de notre visite de la ville? Oui, je pense que c'est une bonne idée d'envisager de séjourner près du centre-ville pour accéder facilement aux attractions. C'est une super idée. Cela nous ferait gagner beaucoup de temps en voyageant dans différents endroits. Exactement. De plus, nous pouvons découvrir l'atmosphère animée de la ville. J'ai entendu dire qu'il existe de nombreux musées intéressants dans le centre-ville. Nous devrions absolument y jeter un œil. Absolument. Je m'intéresse particulièrement à l'art moderne, donc la visite du musée d'art contemporain est incontournable pour moi. Cela semble intriguant. Je préfère l'histoire, alors j'adorerais visiter le musée historique local. C'est aussi un excellent choix. Nous pouvons y apprendre beaucoup de choses sur le passé et le patrimoine de la ville. Je suis d'accord et en séjournant à proximité du centre-ville, nous pourrions facilement explorer différents quartiers et essayer différentes cuisines locales. Absolument. Nous ne voudrions pas manquer la délicieuse cuisine que la ville a à offrir. J'ai également entendu parler de magnifiques parcs et jardins dans le centre-ville. Ce serait bien de se promener et de se détendre en pleine nature. Je suis tout à fait d'accord. Il est toujours rafraîchissant d'échapper à l'agitation de la ville et de retrouver un peu de tranquillité. J'attends vraiment notre visite avec impatience. Il semble que nous ayons beaucoup de choses passionnantes à voir et à faire. Moi aussi. Ce sera une expérience incroyable de découvrir la ville ensemble. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Commençons à faire nos plans et préparons-nous pour une aventure inoubliable. Absolument. J'ai hâte de commencer à explorer la ville avec toi, John. Leçon 2. Installation de l'hôtel. Excusez-moi, j'ai une question à propos de l'hôtel. Proposez-vous des coffres forts à vos invités? Oui, absolument. Nous proposons des coffres forts à nos clients. Vous pouvez garder vos objets de valeur en sécurité pendant votre séjour. C'est agréable à entendre. Il est toujours rassurant d'avoir un endroit sûr pour ranger des documents importants et des objets personnels. Définitivement. La sécurité et la tranquillité d'esprit de nos clients sont nos priorités absolues. C'est un excellent service client. J'apprécie les efforts supplémentaires déployés pour garantir un séjour confortable et sans souci. Merci pour tes aimables paroles. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure expérience possible à nos clients. Je suis content de l'apprendre. Ce sont ces petits détails qui font qu'un hôtel se démarque. Absolument. Nous voulons que nos clients se sentent bien pris en charge et profitent du temps qu'ils passent avec nous. Les coffres forts sont-ils disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou y a-t-il des horaires spécifiques? Les coffres forts sont accessibles 24H-24 et 7J-7. Vous pouvez les utiliser à tout moment qui vous convient. C'est pratique, en effet. Il est bon de savoir que je peux accéder à mes articles chaque fois que j'en ai besoin. Oui, il s'agit de fournir flexibilité et commodité pour répondre aux besoins de nos clients. J'apprécie également l'intimité et la confidentialité des coffres forts. Il est important de se sentir en sécurité en ce qui concerne ses effets personnels. Absolument. Nous prenons la confidentialité très au sérieux et vos articles seront gardés en toute sécurité et confidentialité. C'est rassurant. Je suis heureuse de pouvoir confier mes objets de valeur à l'hôtel. Nous sommes fiers de maintenir un haut niveau de sécurité dans l'ensemble des locaux de l'hôtel. C'est agréable à entendre. Cela me donne la tranquillité d'esprit de savoir que mes affaires sont entre de bonnes mains. Nous sommes là pour vous assurer un séjour agréable et sans souci, John. J'apprécie ça, Anna. C'est agréable de savoir que je peux compter sur les services et les installations de l'hôtel. Merci de votre confiance. Nous sommes toujours là pour vous aider et rendre votre séjour confortable. J'attends mon séjour encore plus avec impatience. Merci d'avoir répondu à mes questions, Anna. Tu es le bienvenu, John. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vais certainement garder cela à l'esprit. Merci encore une fois, Anna. Leçon 3. Activité de loisirs. Anna, j'ai entendu dire que le complexe où nous allons avoir des paysages magnifiques. Vous aurez tout le temps de vous détendre et de profiter de la vue. Ça a l'air merveilleux, John. J'ai vraiment hâte de découvrir la beauté naturelle des environs. Absolument. C'est l'occasion idéale de se détendre et de faire une pause dans nos vies bien remplies. Je suis tout à fait d'accord. Passer du temps dans la nature a un effet calmant sur l'esprit et le corps. C'est un excellent moyen de se ressourcer et de se ressourcer. Nous pouvons faire des promenades tranquilles et explorer la région. Ça a l'air charmant. J'aime être à l'extérieur et profiter de l'air frais. Nous pourrions également apporter un panier de pique-niques et prendre un délicieux déjeuner dans un cadre pittoresque. C'est une idée fantastique. Ce serait une expérience mémorable de pique-niquer dans un cadre aussi pittoresque. Nous devrions également prendre le temps d'apprécier la faune locale. J'ai entendu dire qu'il existe de nombreuses espèces d'oiseaux et d'animaux dans la région. C'est fascinant. Je m'assurerai d'apporter mon appareil photo pour prendre quelques photos de la faune. C'est une super idée. Nous pouvons créer des souvenirs impérissables et documenter la beauté de la nature qui nous entoure. Je suis également enthousiaste à l'idée de faire de la randonnée. Explorer les sentiers et profiter de la vue panoramique serait incroyable. Définitivement. Nous pouvons choisir un sentier qui correspond à nos préférences et à notre niveau de forme physique. C'est une excellente façon de rester actif tout en s'immergeant dans la nature environnante. Et si nous avons envie de nous détendre, nous pouvons simplement trouver un endroit confortable pour nous asseoir et apprécier la sérénité des lieux. Ça a l'air si paisible. Je peux déjà m'imaginer assis là, en train de profiter de la tranquillité. Nous pouvons également apporter des livres ou des magazines à lire, ce qui nous permettra de nous perdre dans des histoires captivantes tout en étant entourés par la beauté de la nature. C'est une idée fantastique. C'est le moyen idéal pour se détendre et s'évader dans des mondes différents. Absolument. J'ai hâte de me détendre, de m'immerger dans le paysage et de profiter des plaisirs simples de la vie. Ce sera une expérience mémorable, John. Je suis reconnaissante de m'avoir donné l'opportunité d'entrer en contact avec la nature et de trouver la paix intérieure. Je pense la même chose, Anna. Profitons au maximum de notre séjour pour créer des moments inoubliables. D'accord, John. J'attends avec impatience notre voyage et l'occasion d'apprécier les grands espaces. Moi aussi, Anna. Ce sera un incroyable voyage de relaxation et de ressourcement. Leçon 4 Communication en milieu de travail Anna, avez-vous discuté de cette nouvelle proposition avec votre patron? Je pense qu'il est important de recueillir leurs commentaires avant d'aller de l'avant. Oui, John. J'ai eu l'occasion de présenter la proposition à mon patron plus tôt dans la journée. C'est super. Quelle a été leur première réaction? L'idée semblait-elle les intéresser? Mon patron était très intéressé par cette proposition. Ils ont apprécié les efforts et la réflexion qui y ont été consacrés. C'est un signe positif. Il est toujours encourageant de constater que vos supérieurs reconnaissent votre dur labeur. Votre patron a-t-il fait des suggestions ou des recommandations pour améliorer la proposition? Oui, ils l'ont fait. Ils ont fait quelques suggestions sur la façon d'affiner certains aspects et de le renforcer encore. Ce sont des commentaires précieux. Il est important de prendre en compte différents points de vue pour garantir une proposition complète. Je suis d'accord, j'apprécie l'opportunité d'apprendre et de grandir grâce à des critiques constructives. Votre patron a-t-il mentionné des domaines spécifiques sur lesquels il souhaiterait que vous vous concentriez ou sur lesquels il souhaiterait que vous fournissiez plus d'informations? Oui, ils ont mis en évidence quelques domaines qu'ils souhaitaient que j'approfondisse et fournisse des données supplémentaires. Il est bon d'avoir des directives claires. Cela permet de rationaliser le processus et garantis que nous répondons à toutes les préoccupations. Définitivement. Je consacrerai un peu de temps à recueillir les informations nécessaires et à aborder ces points spécifiques. Avez-vous fixé un calendrier pour la révision de la proposition en fonction des commentaires de votre patron? Oui, nous avons discuté d'un calendrier lors de la réunion. J'ai jusqu'à la semaine prochaine pour soumettre la version révisée. Cela vous laisse suffisamment de temps pour effectuer les ajustements nécessaires et peaufiner la proposition. En effet, je veux m'assurer qu'il est complet et percutant avant de le soumettre à nouveau. Il est important de maintenir une communication ouverte avec votre patron tout au long de ce processus. Tenez-les au courant de vos progrès. Absolument. Des mises à jour régulières et une communication transparente sont essentielles à une relation de travail fructueuse. Avez-vous envisagé de contacter des collègues pour obtenir leur avis sur la proposition? Oui, j'ai déjà prévu une réunion avec quelques collègues experts en la matière. La collaboration avec des collègues est un excellent moyen de recueillir différents points de vue et de renforcer la proposition. Une fois que la proposition révisée est prête, n'oubliez pas de répéter votre présentation pour garantir une livraison fluide. Oui, je vais certainement m'entraîner et peaufiner mes compétences en matière de présentation pour faire bonne impression. J'ai confiance en tes capacités, Anna. Je pense que vous ferez un excellent travail en présentant la proposition. Merci pour ton soutien, John. J'apprécie vos encouragements et votre confiance en moi. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis là pour vous soutenir à chaque étape. Bonne chance avec la proposition révisée. Leçon 5. Résolution des conflits Anna, j'ai remarqué une certaine tension entre les membres de notre équipe. Il est important de combler ces lacunes et de résoudre tous les conflits. Je suis d'accord, John. Un environnement de travail harmonieux et collaboratif est essentiel au succès de notre équipe. Commençons par aborder les problèmes directement. Nous devons encourager une communication ouverte et honnête entre les membres de l'équipe. C'est une excellente approche, John. Il permet à chacun d'exprimer ses préoccupations et ses points de vue sans crainte de jugement. Nous pouvons planifier une réunion d'équipe afin de fournir une plateforme permettant à chacun d'exprimer ses opinions et de partager ses expériences. Au cours de la réunion, il serait utile d'établir des règles de base pour garantir des discussions respectueuses et constructives. Absolument. L'établissement de directives en matière de communication créera un environnement sûr et inclusif pour toutes les personnes impliquées. Il est également important de s'écouter activement les uns les autres. L'écoute active favorise l'empathie et la compréhension, qui sont essentielles pour résoudre efficacement les conflits. En plus de la réunion d'équipe, nous pouvons également organiser des discussions en petits groupes pour aborder des problèmes spécifiques entre les individus. C'est une bonne idée, Anna. Les discussions en petits groupes permettent des conversations plus ciblées et des solutions personnalisées. Nous devons encourager les membres de l'équipe à trouver un terrain d'entente et à rechercher des compromis lors de la résolution des conflits. Trouver un terrain d'entente favorise la collaboration et contribue à renforcer les relations au sein de l'équipe. Si nécessaire, nous pouvons faire appel à une tierce partie neutre, telle qu'un médiateur, pour faciliter le processus de résolution des conflits. Le recours à un médiateur peut apporter une perspective impartiale et aider à orienter la discussion vers une solution. Il est important de souligner que la résolution des conflits ne consiste pas à attribuer des responsabilités, mais plutôt à trouver des solutions qui profitent à tous. Exactement, Anna. Nous devons nous concentrer sur la résolution des problèmes et la création d'un environnement de travail positif pour toutes les personnes impliquées. Nous devons également assurer un suivi après le processus de résolution des conflits afin de nous assurer que les solutions convenues sont mises en œuvre. Des contrôles réguliers nous aideront à suivre les progrès et à résoudre les problèmes persistants avant qu'ils ne s'aggravent. De plus, nous pouvons fournir des ressources et des opportunités de formation pour aider les membres de l'équipe à développer leurs compétences en matière de résolution de conflits. Doter les membres de l'équipe des outils et des connaissances nécessaires leur permettra de gérer les conflits plus efficacement à l'avenir. En fin de compte, en abordant activement les conflits et en travaillant à leur résolution, nous pouvons favoriser une équipe plus forte et plus soudée. Je pense que la résolution des conflits peut mener à la croissance et à une meilleure collaboration entre les membres de l'équipe. Je suis d'accord, John. C'est l'occasion pour nous d'apprendre les uns des autres et de renforcer nos relations de travail. Donnons la priorité à la résolution de ces conflits et à la création d'un environnement de travail favorable et harmonieux. Absolument, John. En travaillant ensemble, nous pouvons combler les écarts et favoriser une dynamique d'équipe positive et productive. Je suis convaincu que grâce à notre engagement et à nos efforts, nous pourrons résoudre ces conflits avec succès et créer une équipe plus solide. Merci d'avoir lancé cette discussion, John. J'apprécie votre dévouement à favoriser un environnement de travail positif. Tu es la bienvenue, Anna. C'est un travail d'équipe et je crois qu'ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Leçon 6 Exploration de cabanes isolées Anna, je prépare une escapade et je vais me concentrer sur la recherche de cabines dans des endroits isolés. Ainsi, je pourrai vraiment me détendre et renouer avec la nature. Ça a l'air merveilleux, John. Les cabines isolées offrent une retraite paisible loin de l'agitation de la vie quotidienne. J'ai entendu dire que certaines cabanes sont nichées au cœur des bois, entourées d'arbres imposants et de paysages sereins. Oui, ces trésors cachés vous permettent de vous immerger dans la beauté de la nature et de profiter d'une escapade tranquille. J'espère trouver un chalet offrant une vue pittoresque, peut-être surplombant un lac serein ou niché au bord d'un ruisseau. Ça a l'air idyllique, John. Les sons apaisants de l'eau peuvent créer une atmosphère apaisante et apaisante. Je donnerai également la priorité à la confidentialité. Ce serait bien d'avoir une cabine où je pourrais me déconnecter complètement et profiter d'un peu de solitude. L'intimité est essentielle pour une retraite paisible. Il vous permet de vous détendre et de vous ressourcer sans aucune distraction. J'ai fait des recherches en ligne élu des critiques pour trouver des cabines offrant l'isolement et les équipements que je recherche. La lecture des critiques est un excellent moyen de recueillir des informations et de tirer des leçons des expériences des autres avant de prendre une décision. Absolument. Cela permet de se faire une idée de l'état de la cabine, de ses équipements et de l'expérience globale des visiteurs précédents. Avez-vous envisagé de contacter les propriétaires ou les gérants des cabines pour vous renseigner sur la disponibilité et les exigences spécifiques que vous pourriez avoir ? Oui, je prévois de les contacter directement pour discuter de mes besoins et m'assurer que la cabine correspond à mes attentes. Il est important de communiquer clairement vos préférences afin qu'ils puissent vous aider à trouver le chalet isolé idéal. Je réfléchis également à l'emplacement de la cabine. J'aimerais explorer des régions qui offrent des sentiers de randonnée ou des possibilités d'activité de plein air. C'est une bonne idée, John. Le fait d'être entouré par la nature vous permet de participer à diverses aventures en plein air et de vous connecter à l'environnement. Je dresserai une liste des équipements que je souhaite, tels qu'une cheminée, une véranda ou un bain à remous, pour améliorer mon expérience de cabine. Avoir des équipements spécifiques à l'esprit vous aidera à affiner vos options et à trouver une cabine qui répond à vos préférences. Je suis enthousiaste à l'idée de me déconnecter de la technologie et d'adopter un mode de vie plus simple et plus paisible pendant un petit moment. Se déconnecter de la technologie peut être rafraîchissant et rajeunissant. Il vous permet de vous immerger pleinement dans le moment présent et d'apprécier les merveilles de la nature. J'envisage de passer mes journées à explorer la nature environnante, à faire des randonnées et à passer des soirées agréables au coin du feu. Ça a l'air d'être une retraite parfaite, John. Le fait de se connecter à la nature et d'adopter un rythme de vie plus lent peut avoir un impact positif sur notre bien-être. Je suis d'accord, Anna. Il est important de faire des pauses et de donner la priorité aux soins personnels pour maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. J'espère que tu trouveras la cabane isolée idéale, John. Cela ressemble à une escapade bien méritée pour se ressourcer et retrouver la paix intérieure. Merci, Anna. J'attends avec impatience cette escapade et l'opportunité de découvrir la beauté des cabanes isolées. Tu es le bienvenu, John. Profitez de votre séjour dans la nature et qu'elle vous apporte la détente et le rajeunissement que vous recherchez. J'apprécie tes meilleurs voeux, Anna. Je profiterai au maximum de cette retraite pour revenir revigorée et prête à relever de nouveaux défis. Je suis content de l'apprendre, John. Voyagez en toute sécurité et profitez de chaque instant de votre aventure en cabine isolée. Merci, Anna. Je partagerai mes expériences avec vous à mon retour. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Anna, je réserve un hôtel pour nos prochaines vacances. Savez-vous si les frais de piscine sont inclus dans votre séjour? C'est une bonne question, John. Tous les hôtels n'incluent pas l'accès à la piscine dans le prix de leur chambre. Il est préférable de se renseigner directement auprès de l'hôtel. Je les appellerai pour me renseigner sur les frais de piscine et savoir s'ils sont inclus ou s'il y a des frais supplémentaires. C'est une bonne idée, John. Il est important de bien comprendre les équipements inclus dans votre séjour. Bonjour. Je vous appelle pour me renseigner sur les frais de piscine. Sont-ils inclus dans le prix de la chambre? J'espère qu'ils apporteront une réponse positive, John. Ce serait formidable si l'accès à la piscine était gratuit. Merci pour l'information. J'apprécie ton aide. Passe une bonne journée. Qu'est-ce qu'ils ont dit, John? Les frais de piscine sont-ils inclus dans votre séjour? Bonne nouvelle, Anna. Les frais de piscine sont en effet inclus dans le prix de la chambre. Nous pouvons profiter de la piscine sans frais supplémentaires. C'est fantastique, John. C'est toujours une agréable surprise lorsque des équipements tels que la piscine sont inclus dans le prix global. Cela ajoute une valeur supplémentaire à notre séjour et nous permet de profiter au maximum de nos vacances. Absolument. L'accès à la piscine nous donne l'occasion de nous détendre et de profiter de notre temps libre. Je suis content que nous ayons clarifié cela avant de faire la réservation. Il est important de savoir à quoi s'attendre en termes de frais supplémentaires. Absolument, John. Cela nous aide à planifier notre budget et à éviter toute dépense imprévue pendant notre voyage. Maintenant que nous avons accès à la piscine, nous pouvons planifier des activités amusantes et profiter au maximum de notre séjour à l'hôtel. Ce serait bien de passer un après-midi de détente au bord de la piscine, à profiter du soleil et de l'eau. Je m'assurerai d'emporter nos maillots de bain et les articles essentiels de la piscine afin que nous soyons pleinement prêts à profiter des installations de la piscine. N'oublie pas la crème solaire, John. Il est essentiel de protéger notre peau des rayons nocifs du soleil lorsque nous nous prélassons au bord de la piscine. Tu as raison, Anna. La crème solaire est un article indispensable pour passer un moment agréable et en toute sécurité à l'extérieur. Je suis impatient de passer nos vacances, John. Ce sera merveilleux d'avoir accès à la piscine et à d'autres commodités. Je suis tout à fait d'accord, Anna. C'est l'occasion idéale de se détendre, de se ressourcer et de créer des souvenirs inoubliables. Je suis reconnaissante que les frais de piscine soient inclus dans notre séjour. C'est un avantage appréciable qui améliore notre expérience hôtelière globale. Absolument, Anna. Ce sont ces petits détails et ces avantages supplémentaires qui font la différence dans le plaisir de nos vacances. Merci d'avoir vérifié les frais de piscine, John. Il est toujours bon de clarifier ces détails avant de finaliser notre réservation. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis heureuse d'avoir pu fournir les informations nécessaires. Il est important de passer des vacances sans souci. Une fois les frais de piscine réglés, nous pouvons maintenant nous concentrer sur d'autres aspects de la planification de notre voyage et nous attendre à une escapade fantastique. En effet, Anna. Continuons nos préparatifs et faisons de ces vacances un moment inoubliable. Je suis ravi de passer du temps de qualité avec toi. De même, John. Ce sera une merveilleuse occasion de se détendre, d'explorer et de profiter de la compagnie de chacun. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Profiter de vacances fantastiques avec détente au bord de la piscine est moments inoubliables. Leçon 8. Exploration de différentes marques et styles. Anna, j'aime essayer différentes marques et différents styles. Qu'il s'agisse de vêtements, de nourriture ou même de technologie. C'est un excellent état d'esprit, John. L'exploration de différentes marques et de différents styles nous permet de découvrir de nouvelles expériences et d'élargir nos horizons. En matière de vêtements, avez-vous une marque préférée ou aimez-vous en expérimenter différente? Je n'ai pas de marque préférée en particulier, Anna. J'aime mélanger et assortir et trouver des pièces qui correspondent à mon style personnel. C'est une excellente approche, John. Il vous donne la liberté de créer des tenues uniques et individuelles. Je crois que la mode est l'expression de notre personnalité et le fait d'expérimenter avec différentes marques m'aident à découvrir mon propre style. Je suis tout à fait d'accord, John. La mode nous permet de mettre en valeur notre individualité et de nous exprimer de manière créative. Et toi, Anna? Avez-vous des marques de vêtements préférées ou aimez-vous également explorer différents styles? C'est passionnant de voir comment chaque marque apporte sa propre touche unique à ses produits, qu'il s'agisse de vêtements ou d'accessoires. Absolument, John. Chaque marque possède sa propre esthétique et sa propre philosophie, ce qui contribue à la diversité et au choix qui s'offre à nous. Outre les vêtements, j'aime aussi explorer différentes marques et saveurs en matière de nourriture et de boissons. C'est merveilleux, John. Essayer différentes cuisines et saveurs peut être une aventure culinaire délicieuse. Je crois que la nourriture est une porte d'entrée vers différentes cultures et en essayant différentes marques et styles, nous pouvons élargir nos connaissances culinaires. Je suis tout à fait d'accord, John. C'est comme faire le tour du monde à travers nos papilles gustatives. Avez-vous découvert de nouvelles marques ou saveurs alimentaires récemment, Anna? Oui, John. J'ai essayé une nouvelle marque de crème glacée artisanale la semaine dernière, qui proposait des saveurs uniques et délicieuses comme le miel de lavande et le caramel salé. Ça a l'air délicieux, Anna. C'est incroyable de voir à quel point les marques alimentaires peuvent faire preuve de créativité avec leur combinaison de saveurs. C'est vrai, John. L'exploration de différentes marques et saveurs alimentaires ajoute un sentiment d'excitation et de découverte à nos repas. J'aime aussi essayer différentes marques et gadgets technologiques. Il est intéressant de voir les avancées et les innovations du marché. La technologie évolue constamment, John. Essayer différentes marques et appareils nous permet de rester à jour et de découvrir de nouvelles fonctionnalités. Absolument, Anna. C'est comme faire partie d'un paysage technologique en constante évolution et saisir les possibilités qu'il offre. Qu'il s'agisse de mode, de nourriture ou de technologie, l'exploration de différentes marques et de différents styles ajoute de la variété à nos vies et rend les choses intéressantes. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il s'agit d'embrasser la diversité et de trouver ce qui nous touche personnellement. Essayer de nouvelles choses élargit nos perspectives et nous aide à apprécier la beauté des différentes approches et styles. C'est la beauté de l'exploration, Anna. Il ouvre la porte à de nouvelles expériences et enrichit notre vie de manière inattendue. Je n'aurais pas pu mieux dire, John. Continuons à profiter de la joie d'essayer différentes marques et différents styles dans tous les aspects de notre vie. Absolument, Anna. Vive l'aventure qui consiste à découvrir de nouveaux favoris et à sortir de notre zone de confort. Leçon 9. Exploration des loisirs et des intérêts. Anna, j'ai entendu dire que tu avais un hobby intéressant. Qu'est-ce qui vous intéresse? Oh, ça a l'air génial, John. Je suis passionnée de photographie. J'adore capturer des moments et raconter des histoires à travers des images. C'est merveilleux, Anna. La photographie est un moyen fantastique d'exprimer sa créativité et de capturer de beaux souvenirs. Merci, John. C'est un loisir qui me procure de la joie et qui me permet d'explorer le monde sous un angle différent. Je peux imaginer à quel point cela doit être fascinant de voir le monde à travers l'objectif d'un appareil photo. Avez-vous pris des photos mémorables récemment? Oui, John. J'ai récemment fait une randonnée et j'ai immortalisé un coucher de soleil à couper le souffle sur les montagnes. Les couleurs étaient absolument époustouflantes. Waouh, je parie que c'était un spectacle spectaculaire. La nature offre des opportunités incroyables pour la photographie. C'est vrai, John. Explorer différents paysages et capturer leur beauté est l'une des choses que j'aime le plus dans la photographie. C'est incroyable, Anna. C'est merveilleux d'avoir un passe-temps qui vous permet de vous connecter à la nature et d'apprécier ces merveilles. Merci, John. C'est une expérience enrichissante et enrichissante. En parlant de loisirs, qu'est-ce qui t'intéresse? J'ai quelques loisirs qui me plaisent, Anna. L'un d'eux joue de la guitare. Je trouve que c'est relaxant et c'est un excellent moyen de m'exprimer. C'est fantastique, John. Jouer d'un instrument de musique est un excellent moyen de canaliser la créativité et les émotions. Absolument, Anna. C'est comme avoir mon propre langage, dans lequel je peux communiquer à travers des mélodies et des rythmes. Avez-vous joué des chansons en particulier ou avez-vous appris de nouvelles techniques à la guitare? Ces derniers temps, j'ai pratiqué des techniques de finger picking et j'ai appris quelques chansons rock classiques. C'est un défi, mais c'est gratifiant. Ça a l'air impressionnant, John. C'est toujours passionnant d'élargir ses compétences et son répertoire dans n'importe quel passe-temps. Merci, Anna. C'est un processus d'apprentissage continu et j'aime m'améliorer et découvrir de nouvelles musiques. C'est formidable d'avoir des loisirs qui nous apportent de la joie et nous permettent d'explorer nos intérêts et nos talents. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Les loisirs nous aident à nous détendre, à apprendre de nouvelles choses et à équilibrer notre vie. Ils offrent également l'occasion d'entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées et de créer un sentiment d'appartenance à une communauté. C'est vrai, Anna. S'adonner à des loisirs permet souvent de rencontrer de nouvelles personnes partageant les mêmes intérêts. C'est merveilleux de voir comment les loisirs peuvent favoriser les liens et créer des amitiés durables. Absolument, Anna. C'est comme un fil conducteur qui rassemble les gens et suscite des conversations. Je suis heureuse que nous ayons des loisirs qui nous apportent du bonheur et nous permettent de nous exprimer. Moi aussi, Anna. Il est important de consacrer du temps aux choses que nous aimons et apprécions dans la vie. Absolument, John. Les loisirs enrichissent notre vie et ajoutent de la profondeur et du sens à notre routine quotidienne. Qu'il s'agisse de faire de la photographie, de jouer de la guitare ou de tout autre passe-temps, ils contribuent tous à notre épanouissement personnel et à notre bien-être. C'est la beauté des loisirs, John. Ils nous permettent de nous exprimer et de découvrir de nouvelles passions. Je n'aurais pas pu mieux dire, Anna. Continuons à explorer nos loisirs et à profiter de la joie qu'ils apportent. Absolument, John. Découvrez le monde merveilleux des loisirs et les possibilités infinies qu'ils offrent. Bravo, Anna. Continuons à poursuivre nos passions et à nous épanouir dans nos loisirs. Leçon 10, passion pour le travail Anna, j'ai entendu dire que tu appréciais ton travail. C'est super. Trouvez-vous cela gratifiant? Oui, John. J'adore vraiment mon travail. C'est épanouissant et cela me procure un sentiment de satisfaction. C'est fantastique, Anna. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire quelque chose qui lui plaît vraiment. Je me considère chanceuse d'avoir trouvé une carrière qui correspond à mes passions et à mes intérêts. Qu'est-ce qui rend votre travail si gratifiant pour vous? Je travaille dans le secteur de la santé, John. Pouvoir aider les autres et avoir un impact positif sur leur vie est incroyablement gratifiant. C'est vraiment admirable, Anna. Faire une différence dans la vie des gens est l'une des choses les plus gratifiantes que l'on puisse faire. Absolument, John. Le fait de savoir que j'ai la possibilité de contribuer au bien-être de quelqu'un donne du sens à mon travail. C'est merveilleux d'apprendre que tu as trouvé un but et un épanouissement dans ta carrière, Anna. Merci, John. Le fait d'avoir un travail qui me passionne me donne le sentiment d'avoir un but et me pousse à faire de mon mieux. Je crois que lorsque vous aimez ce que vous faites, cela ne ressemble pas à du travail. Cela devient une source de joie et de motivation. Je suis tout à fait d'accord, John. Le plaisir de travailler rend le voyage plus agréable et nous permet d'exceller dans ce que nous faisons. Avez-vous toujours su que ce cheminement de carrière était fait pour vous, ou l'avez-vous découvert en cours de route? Il m'a fallu un certain temps pour découvrir ma passion pour les soins de santé, John. J'ai exploré différents domaines avant de trouver ma vocation. C'est une source d'inspiration, Anna. Cela montre qu'il faut parfois un peu d'exploration et de découverte de soi pour trouver le bon chemin. Absolument, John. Vous pouvez essayer différentes choses et explorer différentes options de carrière jusqu'à ce que nous trouvions ce qui nous convient vraiment. Je suis heureuse que tu aies persévéré et que tu aies trouvé une carrière qui t'apporte joie et épanouissement, Anna. Merci, John. Cela a été un voyage de croissance et de découverte de soi, et je suis reconnaissante des expériences que j'ai vécues en cours de route. Il est important que chacun trouve un travail qui lui plaît et qui lui donne du sens. Cela ajoute de la valeur à leur vie. Je suis tout à fait d'accord, John. Lorsque nous sommes passionnés par notre travail, cela a un impact positif sur notre bien-être et notre bonheur en général. Absolument, Anna. C'est comme un équilibre harmonieux entre épanouissement personnel et épanouissement professionnel. C'est une bénédiction de se réveiller chaque jour en étant enthousiasmé par ce qui nous attend et en sachant que votre travail compte. Je suis heureuse que tu aies trouvé ce sentiment d'épanouissement, Anna. C'est inspirant de voir quelqu'un vraiment passionné par sa carrière. Merci, John. C'est un parcours que je continue d'embrasser, et j'espère que d'autres personnes trouveront le même objectif dans leur travail. Je crois que lorsqu'une personne est passionnée par son métier, cela crée un effet d'entraînement et inspire ceux qui l'entourent. Je suis d'accord, John. La passion est contagieuse et elle a le pouvoir de transformer les milieux de travail et les vies. Continuons à poursuivre un travail qui nous apporte joie et épanouissement, Anna, et qui inspire les autres en cours de route. Absolument, John. Nous voulons trouver de la passion dans nos carrières et créer un impact positif dans le monde. Bravo, Anna. Puissions-nous continuer à aimer ce que nous faisons et à nous épanouir à chaque étape. Leçon 11. Envie de voyager et rêve de voyage. Anna, je suis tellement excité. J'ai prévu un voyage en Europe. J'ai toujours voulu explorer différents pays là-bas. Ça a l'air génial, John. L'Europe offre une riche mosaïque de cultures, d'histoires et de paysages à couper le souffle. Absolument, Anna. Il y a tant à voir et à découvrir des charmantes rues de Paris aux ruines antiques de Rome. Avez-vous décidé quel pays vous souhaitez visiter pendant votre voyage? J'en ai quelques-unes en tête, Anna. Je veux vraiment visiter la France, l'Italie et l'Allemagne. Ils ont chacun leur propre attrait. La France est connue pour son art, sa culture et ses monuments emblématiques tels que la tour Eiffel. L'Italie offre de superbes sites historiques et une cuisine délicieuse. C'est vrai, Anna. Et l'Allemagne a une histoire riche, de beaux châteaux et des paysages pittoresques comme la forêt noire. Il est fascinant de constater à quel point chaque pays d'Europe possède son propre charme et ses propres attractions. Absolument, Anna. C'est ce qui rend l'exploration et l'immersion dans les différentes cultures si passionnantes. Envisagez-vous de visiter des villes ou des monuments spécifiques de ces pays? Oui, j'ai vraiment envie de visiter Paris et de visiter le musée du Louvre. En Italie, je veux explorer Rome et visiter le Colisée. Ce sont des destinations emblématiques, John. Vous aurez l'occasion d'être témoin de l'histoire de première main. J'envisage également de visiter le château de Neuschwanstein en Allemagne. Cela ressemble à un conte de fées. Le château de Neuschwanstein est magnifique, John. Cela vaut vraiment le détour si vous en avez l'occasion. J'ai vraiment hâte de découvrir les diverses cultures, d'essayer différentes cuisines et de rencontrer de nouvelles personnes. Les voyages offrent une opportunité incroyable d'élargir nos horizons et de mieux comprendre le monde. Je suis tout à fait d'accord, Anna. C'est l'occasion de sortir de notre zone de confort et de vivre de nouvelles expériences. Avez-vous des activités ou des expériences spécifiques que vous espérez vivre pendant votre voyage? J'adorerais suivre un cours de cuisine en Italie pour apprendre à faire des pâtes authentiques. Et je suis également intéressé par la découverte des vignobles de France. Ça a l'air d'être de merveilleuses expériences, John. Apprendre à cuisiner des plats locaux et déguster des spécialités régionales est un excellent moyen de s'immerger dans la culture. Absolument, Anna. Il s'agit de créer des souvenirs et de profiter de la beauté de chaque destination. J'espère que ton voyage en Europe réalisera tes rêves de voyage, John. On dirait que ce sera une aventure incroyable. Merci, Anna. J'ai hâte de me lancer dans ce voyage et de me créer des souvenirs inoubliables. Bon voyage, John. Que votre voyage soit rempli de joie, de découvertes et d'expériences inoubliables. Merci, Anna. Je ne manquerai pas de partager mes histoires et mes photos à mon retour. Leçon 12. Faire du pain à la maison. Anna, j'aime faire du pain blanc simple avec de la farine, de la levurée. De l'eau, non ? Faire du pain à la maison peut être tellement satisfaisant et délicieux. Absolument, Anna. L'arôme du pain fraîchement sorti du four qui emplit la cuisine a quelque chose de spécial. C'est une compétence merveilleuse et le processus peut être très thérapeutique. Je suis d'accord, Anna. Pétrir la pâte et la regarder levé est à la fois relaxant et excitant. Avez-vous une recette ou une technique préférée pour faire du pain blanc ? Je suis généralement une recette de base qui consiste à mélanger de la farine, de la levure, du sel et de l'eau jusqu'à obtenir une pâte lisse. Cela semble simple et direct. Comment faire lever la pâte ? Après le pétrissage, je le laisse reposer dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'il double de volume. Cela prend généralement environ une heure. Ah, la magie de la levure et de la fermentation. La façon dont la pâte se transforme est fascinante. Absolument, Anna. La levure crée ces belles poches d'air qui donnent au pain sa texture légère et moelleuse. Une fois la pâte levée, quelle est la prochaine étape de votre processus de fabrication du pain ? Je façonne la pâte en pain et la laisse lever à nouveau pendant environ 30 minutes. Ensuite, c'est prêt pour le four. Et combien de temps faites-vous cuire votre pain blanc en général ? Je le fais cuire à haute température, environ 425 degrés Fahrenheit, pendant environ 25 à 30 minutes jusqu'à ce qu'il devienne doré. Ça a l'air parfait, John. La croûte doit être belle et croustillante. Oui, Anna. J'apprécie le contraste entre la croûte et l'intérieur doux et tendre du pain. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui veut essayer de faire du pain pour la première fois ? Commencez par une recette simple et suivez-la de près. N'ayez pas peur d'expérimenter avec différentes farines ou compléments, comme des herbes ou du fromage. C'est un bon conseil, John. Il s'agit de vous familiariser avec le processus et de trouver ce qui vous convient le mieux. Absolument, Anna. Faire du pain est un voyage d'apprentissage et d'exploration. Avez-vous déjà essayé de faire d'autres types de pain, comme du blé entier ou du levain ? J'ai essayé un peu le pain de blé entier, mais je ne me suis pas encore aventuré dans le levain. C'est sur ma liste de choses à faire. Le levain peut être un peu plus difficile, mais cela en vaut la peine. La saveur et la texture sont incroyables. Je vais certainement essayer un jour. Il est fascinant de voir comment différents pains peuvent être fabriqués à partir des mêmes ingrédients de base. Cela témoigne de la polyvalence de la farine, de la levure et de l'eau. Tellement de délicieuses possibilités. En effet, Anna, faire du pain est une merveilleuse façon de renouer avec les traditions et de créer quelque chose de nourrissant à partir de zéro. J'admire ta passion pour la pâtisserie, John. C'est une compétence qui apporte joie et gourmandise dans la vie des gens. Merci, Anna. C'est un passe-temps que j'apprécie vraiment et je suis toujours heureuse de partager mon pain fraîchement sorti du four avec les autres. Je suis sûre que vos amis et votre famille apprécient votre pain fait maison. C'est un travail d'amour. C'est un petit geste qui rassemble les gens et c'est ce qui le rend encore plus spécial. Absolument, John. Au plaisir de cuisiner et au simple plaisir de partager le pain avec ses proches. Bravo, Anna. Puisse l'arôme du pain fraîchement sorti du four continuer à envahir nos maisons et nos cœurs. Leçon 13. Négocier une transaction commerciale. Anna, j'ai lu les termes de notre accord et je pense que nous sommes prêts à poursuivre ce partenariat. C'est bon à entendre, John. Je suis heureuse de constater que nous faisons des progrès. Au fait, bonjour. Bonjour, Anna. Absolument, je suis ravi de cette opportunité. Passons maintenant à l'aspect financier de la transaction. Bien sûr, John. Je pense que nous devons viser une répartition équitable des coûts et des profits. Nous voulons que cela soit mutuellement bénéfique. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Nous devrions travailler sur un modèle de partage des recettes qui reflètent nos contributions et nos investissements. Cela semble raisonnable, John. Nous devrions également envisager une structure d'incitation basée sur la performance pour motiver les deux équipes. Excellente remarque, Anna. Il est important d'aligner nos objectifs et de créer un environnement propice à la réussite. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Parlons maintenant du calendrier de mise en œuvre. Qu'en penses-tu? Je pense que nous devrions fixer des délais et des jalons réalistes pour chaque phase du projet. Cela nous aidera à rester organisés et concentrés. Absolument, John. Des délais clairs et des mises à jour régulières sur les progrès réalisés nous permettront de rester sur la bonne voie et d'atteindre nos objectifs. Je suis contente que tu sois d'accord, Anna. Une communication et une collaboration efficaces seront essentielles à notre succès. La communication est essentielle en effet, John. Nous devrions établir des réunions et des canaux réguliers pour échanger des informations et des commentaires. D'accord, Anna. Et en parlant de commentaires, nous devrions également discuter d'un processus pour résoudre les conflits ou problèmes potentiels qui pourraient survenir. C'est une sage suggestion, John. Un mécanisme de résolution des conflits nous aidera à répondre aux préoccupations et à maintenir une relation de travail saine. Je suis heureux que nous prenions en compte tous ces aspects, Anna. Cela montre notre engagement à créer une base solide pour notre partenariat. Absolument, John. L'établissement de bases solides est essentiel à la réussite et à la croissance à long terme. Passons maintenant à l'aspect juridique. Nous devons impliquer nos équipes juridiques respectives pour nous assurer que tout est correctement documenté et protégé. Je suis tout à fait d'accord, John. Un conseiller juridique nous aidera à gérer les risques potentiels et à garantir le respect des réglementations applicables. C'est bon de savoir que nous adoptons une approche approfondie, Anna. Cela me donne confiance en notre capacité à surmonter les défis ensemble. De même, John. Je pense que notre partenariat recèle un grand potentiel et je suis enthousiasmée par ce que nous pouvons réaliser. Moi aussi, Anna. J'apprécie le professionnalisme et le dévouement dont vous faites preuve pour faire de ce partenariat un succès. Merci, John. Je ressens la même chose. Continuons à travailler ensemble pour faire de notre vision commune une réalité. Absolument, Anna. Ensemble, je suis convaincu que nous pouvons accomplir de grandes choses. Je suis enthousiasmée par ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi, John. Nous souhaitons un partenariat fructueux et un avenir prometteur. Bravo, Anna. Mettons-nous au travail et faisons-en une réalité. Leçon 14. Voyager et récupérer les bagages. Anna, une fois que nous aurons passé l'immigration, nous pourrons récupérer nos bagages et nous rendre à l'hôtel. C'est vrai, John. Après un long vol, ce sera un soulagement d'avoir nos affaires avec nous. Absolument, Anna. Faisons en sorte que tous les documents nécessaires soient prêts pour le processus d'immigration. Bonne idée, John. Nos passeports et visas devraient être facilement accessibles pour éviter tout retard. Une fois l'immigration terminée, nous devrons localiser la zone de récupération des bagages. Il est généralement indiqué par des panneaux. Oui, John. Surveillons les panneaux et suivons la foule en direction de la zone de retrait des bagages. Une fois arrivé à la zone de récupération des bagages, nous devrons trouver le carousel attribué à notre vol. C'est vrai, John. Le numéro de vol est généralement affiché sur les écrans au-dessus de chaque carousel pour nous aider à trouver le bon. Lorsque nous repérons nos bagages sur le carousel, nous pouvons les approcher et les récupérer. N'oubliez pas de vérifier les étiquettes des bagages pour vous identifier. Absolument, John. Il est important de s'assurer que nous emportons les bons bagages. Nous ne voulons pas de confusion. Une fois que nous avons nos bagages, nous devons vérifier leur état. S'il y a des dommages, nous pouvons les signaler à la compagnie aérienne. C'est une bonne remarque, John. Il est toujours préférable de régler les problèmes immédiatement pendant que nous sommes encore à l'aéroport. Après avoir récupéré nos bagages, dirigeons-nous vers la sortie et trouverons un moyen de transport jusqu'à notre hôtel. Oui, John. Nous pouvons rechercher des stations de taxi, des services de covoiturage ou des navettes d'aéroport, selon les disponibilités. C'est une bonne idée de rechercher à l'avance les options de transport pour que notre trajet depuis l'aéroport soit fluide et pratique. Absolument, John. Planifier à l'avance nous fera gagner du temps et évitera un stress inutile. Une fois installé dans notre hôtel, nous pouvons commencer à explorer la ville et à profiter de notre expérience de voyage. Ça a l'air passionnant, John. J'ai hâte de m'immerger dans la culture locale et d'essayer de nouvelles choses. Ça va être une belle aventure, Anna. Profitons de notre voyage pour créer de merveilleux souvenirs. Je suis d'accord, John. Les voyages nous ouvrent l'esprit et nous permettent de découvrir de nouvelles perspectives. Absolument, Anna. Elle élargit nos horizons et enrichit notre vie de bien des façons. Eh bien, assurons-nous que tout est en ordre pour notre voyage. J'ai hâte, John. Moi aussi, Anna. Préparons-nous à vivre une expérience inoubliable. Bon voyage! Leçon 16, encouragement et confiance en soi. Anna, je voulais te rappeler que tu es capable de grandes choses. Je suis sûr qu'il s'en souviendra. Merci, John. Cela représente beaucoup pour moi. Parfois, il est facile d'oublier notre propre potentiel. Absolument, Anna. Il est important d'avoir confiance en nous et en nos capacités. Tu as raison, John. La confiance en soi joue un rôle important dans la réussite et la résolution des défis. Chaque fois que vous doutez de vous-même, souvenez-vous de vos réalisations passées et des compétences que vous possédez. C'est une bonne remarque, John. La réflexion sur les réalisations passées peut être une source de motivation et d'inspiration. Exactement, Anna. Chaque succès, aussi minime soit-il, nous rappelle ce dont vous êtes capable. Je vais garder cela à l'esprit, John. Il est essentiel de reconnaître et d'apprécier mes propres réalisations. Absolument, Anna. Célébrez vos réussites renforcera votre confiance en vous et vous permettra d'aller de l'avant. Merci pour tes encouragements, John. Ta confiance en moi me donne un coup de pouce supplémentaire. Tu es la bienvenue, Anna. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui croit en nous pour susciter notre propre croyance. C'est vrai, John. S'entourer de personnes positives et solidaires peut faire toute la différence. C'est pourquoi il est important d'avoir un système de soutien solide, Anna. Ils peuvent nous aider pendant les périodes difficiles. Je suis reconnaissante de t'avoir dans mon réseau de soutien, John. Vos mots d'encouragement sont très importants. Je suis heureuse d'être là pour toi, Anna. N'oubliez pas que vous avez la force et les capacités nécessaires pour réaliser tout ce que vous voulez. Je garderai cela dans mon cœur, John. La confiance en soi est un outil puissant qui peut nous conduire vers nos rêves. Absolument, Anna. Croyez en vous et vous serez étonnés de ce que vous pouvez accomplir. Merci de me l'avoir rappelé, John. Je m'efforcerai de développer mon potentiel et de viser l'excellence. Tu es la bienvenue, Anna. Je ne doute pas que vous allez réaliser des choses remarquables. Continuez à briller. Je le ferai, John. Vos paroles ont allumé un feu en moi. Je suis prête à exploiter mes capacités et à faire la différence. C'est l'esprit, Anna. Embrassez votre grandeur et laissez-vous guider vers un voyage épanouissant et réussi. Je le ferai, John. Merci pour votre soutien indéfectible et pour la confiance que vous m'accordez. Cela représente tout le monde. Tu es la bienvenue, Anna. N'oubliez pas que je serai toujours là pour vous encourager et célébrer vos réussites. Leçon 17 Choisir de jolies peluches Anna, que diriez-vous de ces jolies petites peluches ? Ils sont adorables. Allons en quelques-unes. Oh, John, ils sont vraiment adorables. Regardons de plus près ceux que nous aimons le plus. Absolument, Anna. Je suis attiré par les ours en peluche qui s'y trouvent. Ils ont l'air si câlins. Ils sont vraiment mignons, John. Et regardez ces lapins colorés sur l'étagère. Difficile de leur résister. Je suis d'accord, Anna. Les lapins seraient un bel ajout à notre collection. Ils sont si dynamiques et si joyeux. Qu'en est-il de ces petits chatons près de la fenêtre ? Ils ont des yeux tellement expressifs. Ils sont tout simplement irrésistibles. Oh, tu as raison, Anna. Les chatons sont si réalistes et leurs grands yeux leur confèrent un charme captivant. J'ai aussi remarqué ces adorables pandas sur l'étagère du haut. Ils sont rares à trouver et leur fourrure noire et blanche est si unique. Oui, Anna. Les pandas sont des peluches incroyablement rares. Ils constituaient un ajout spécial à notre collection. Hum, c'est si difficile de choisir, John. Ils sont tous si mignons et adorables. J'aimerais qu'on puisse tous les ramener à la maison. Je vois ce que tu veux dire, Anna. Chaque peluche a son propre charme et son attrait. Il est difficile de n'en choisir que quelques-unes. Et si nous en sélectionnions un dans chaque catégorie ? De cette façon, nous pouvons avoir de la variété et profiter de la gentillesse de différents animaux. C'est une bonne idée, Anna. Nous pouvons avoir un ours en peluche, un lapin, un chaton et un panda. Notre collection sera variée et délicieuse. Parfait. Rassemblons ceux que nous avons choisis et dirigeons-nous vers la caisse. J'ai hâte de les ramener à la maison. D'accord, Anna. Nous adorerons ces peluches et elles nous apporteront de la joie chaque fois que nous les verrons. C'est incroyable de voir comment quelque chose d'aussi simple qu'une peluche peut égayer notre journée et nous faire sourire. Absolument, Anna. C'est la magie de ces adorables peluches. Ils ont le pouvoir de nous remonter le moral et de nous réchauffer à l'intérieur. N'oublions pas de leur donner des noms quand nous rentrerons chez nous, John. Cela les rendra encore plus spéciaux et attachants. Bien sûr, Anna. Les nommer leur donnera un sentiment d'individualité et les rendra encore plus chers. Je suis vraiment enthousiasmé par nos nouvelles peluches, John. Ils nous rappelleront constamment la joie et le bonheur qui règnent dans nos vies. Je partage ton enthousiasme, Anna. Notre collection sera le reflet de notre amour commun pour les choses mignonnes et calines. Merci de l'avoir suggéré, John. Ce fut une expérience amusante et agréable de choisir ensemble ces adorables peluches. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis heureuse que nous ayons pu prendre cette décision ensemble et créer de beaux souvenirs en cours de route. Leçon 18. Confiance et attente à l'égard des produits. Anna, notre nouveau produit est excellent et je suis convaincu qu'il sera beaucoup vendu après son lancement. C'est une excellente nouvelle, John. Qu'est-ce qui vous rend si confiante quant à son succès? Eh bien, Anna, notre étude de marché indique une forte demande pour ce type de produit. Il répond à un besoin spécifique qui n'a pas encore été entièrement satisfait sur le marché. C'est un signe du prometteur, John. Lorsque vous identifiez une lacune sur le marché et que vous proposez une solution, vous avez plus de chances de réussir. Exactement, Anna. Nous avons également reçu des commentaires positifs lors de la phase de test du produit. Les gens sont enthousiasmés par ses fonctionnalités et ses avantages potentiels. Un feedback positif est toujours un bon signe, John. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie et que notre produit trouve un écho auprès du public cible. Absolument, Anna. Nous avons également investi beaucoup de temps et d'efforts dans le design et la fonctionnalité. La qualité de nos produits est irréprochable. La qualité est cruciale, John. Les clients apprécient les produits bien conçus et conçus pour durer. Cela leur donne confiance dans leur achat. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Nous avons également mis en place une stratégie de prix concurrentiel. Notre produit offre un excellent rapport qualité-prix par rapport à des options similaires sur le marché. C'est une bonne idée, John. Le prix joue un rôle important dans la décision d'achat et proposer un prix compétitif peut attirer plus de clients. De plus, nous avons mis en place un plan marketing bien pensé. Nous tirerons parti de différents canaux pour faire connaître notre produit et susciter de l'intérêt pour celui-ci. Un plan marketing solide est essentiel, John. Il permet d'atteindre un public plus large et de communiquer efficacement les arguments de vente unique de notre produit. Nous avons également étudié attentivement les canaux de distribution. Notre produit sera disponible en ligne et dans les magasins physiques, ce qui le rendra facilement accessible aux clients. C'est excellent, John. Le fait de proposer de multiples options d'achat garantit la commodité des clients et élargit notre portée potentielle. Exactement, Anna. Je suis convaincu que grâce à la combinaison d'un excellent produit, de commentaires positifs, de prix compétitifs et d'une stratégie marketing solide, nos ventes vont monter en flèche. On dirait que nous avons tous les ingrédients pour réussir, John. Mais nous devons également rester adaptables et ouverts aux commentaires afin d'améliorer continuellement notre produit et de répondre aux attentes de nos clients. Tu as tout à fait raison, Anna. Le marché est en constante évolution et nous devons garder une longueur d'avance pour rester compétitifs et répondre aux besoins changeants de nos clients. Je suis enthousiasmée par le potentiel de notre nouveau produit, John. Je crois en son succès et en l'impact positif qu'il peut avoir sur la vie de nos clients. Merci, Anna. Votre conviction et votre enthousiasme sont très importants. Ensemble, nous pouvons faire de ce lancement de produit un succès retentissant. Je suis l'honorée de faire partie de ce voyage avec toi, John. Donnons le meilleur de nous-mêmes et faisons de notre produit le choix incontournable du marché. Absolument, Anna. Je ne doute pas que notre travail acharné, notre dévouement et notre confiance en notre produit porteront leurs fruits. Nous sommes prêts à faire sensation sur le marché.